bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue pour cette nouvelle semaine autour de l'actualité des jeux vidéo vous le savez c'est d'ici même qu'à 7h et 19h tous les jours vous avez vos dernières actus sur les jv comme d'habitude la barre de défilement ici pour accéder aux sujets qui vous intéresse le plus et comme d'habitude également les sources en descriptions pour retrouver l'origine de ses actus car ici on n'invente pas l'actualité ont fait une espèce de revue de presse en fait un tout simplement on partage on commente et où réagi aux actualités on commence et bien tout simplement avec la belle actualité du jour c'est batman batman arkham trilogy vous le savez qui est d'ores et déjà disponible sur nintendo switch sauf que pour l'instant batman arkham trilogy était vendu en trilogie avec un pack avec arkham asylum arkham city et arkham knight d'ailleurs je vous avais proposé les vidéos directement sur la chaîne si les gameplays vous intéressent batman arkham knight clairement était en dessous des deux autres en termes de portage sur nintendo switch mais on apprend et bien que maintenant ça y est vous pouvez les acheter à l'unité alors évidemment si vous les achetez à l'unité bon et bien encore une fois il faudra que vous puissiez vous le permettre parce qu'on est à 19 euros 99 par jeu tandis que le pack trilogie sera beaucoup moins cher maintenant évidemment comme arkham knight que vous voyez juste ici est mal optimisé sur la nintendo switch vraiment mal optimisé c'est à dire que ça rame du cul c'est un enfer honnêtement je vous le conseille pas donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie d'acheter les deux premiers sachant que je crois qu'aux états unis il y a une version boîte qui est disponible je me souviens plus mais je crois pas qu'en europe il y ait une version boîte qui soit disponible pour la trilogie batman arkham ce qui est un peu dommage d'ailleurs mais en tout cas c'était vraiment très cool de jouer à arkham asylum et arkham city sur nintendo switch ça tourne ça franchement ça ronronne sans aucun problème donc ça c'était la première actualité qui fait plutôt plaisir allez deuxième actualité également on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça de rayman qui revient sur le devant de la scène vous le savez sans doute mais a été confirmé du côté de chez ubisoft le développement d'un jeu d'un nouveau jeu rayman alors on n'est pas encore sûr d'ailleurs de si c'est un tout nouveau jeu rayman ou si c'est tout simplement un remake ou un remaster du premier rayman 1 rayman 2 ou rayman 3 mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'apparemment ça serait sous le format un peu rayman legends rayman origins comme vous voyez ici en défilement horizontal oui il pourrait faire un remake de rayman 2 en version en cette version là après bon vous on aime ou on n'aime pas ça c'est une autre question ce qu'on sait c'est que il y avait eu beaucoup d'interrogations autour du la participation de michel ancel le créateur de rayman dans ce jeu et dans ce projet son implication était une grosse question parce que il y ait pas mal de scandales autour de michel ancel et donc forcément les joueurs se sont posé pas mal de questions après qu'ubisoft a confirmé donc le mois dernier que michel ancel serait consultant sur son nouveau projet rayman le créateur de la série l'a déjà désormais reconnu dans un message sur instagram il a déclaré qu'il était je cite très heureux d'avoir été consulté et a confirmé que c'était un réel plaisir de savoir que rayman et ses amis allaient revenir ancel a également profité de cette occasion pour parler un peu un de l'équipe de développement récemment dissoute derrière prince of persia the lost crown appelant à je cite une suite bien méritée il dit je le cite également pour l'équipe de lost crown prince of persia espérons qu'ils pourront se réformer se reformer pardon et produire une suite bien méritée qu'ubisoft réalise enfin que le succès d'un tel projet est associé à la naissance d'un collectif fort cela n'a pas de prix peut-être qu'un jour les dirigeants comprendront cela bon soyons francs également une petite pause on sent que michael ancel au delà de tous les scandales qui a eu autour de lui et je me suis déjà prononcé par rapport à tout ça bah mais un petit doigt sur le fait qu'ubisoft a peut-être un peu de mal aussi à gérer ses projets depuis quelques années on a l'impression qu'ils vont un petit peu dans tous les sens et qu'ils visent pas là où le joueur veut prince of persia the lost crown a été un succès chez tous les joueurs qui ont pu y jouer sauf ceux qui l'ont pas terminé qui l'ont désingué parce qu'ils n'ont pas terminé comme d'habitude souvent les tests de beaucoup de gens sortent alors qu'ils n'ont pas terminé les jeux ça c'est un petit peu compliqué mais en tout cas pour ceux qui ont joué à the lost crown clairement c'est un des meilleurs metroidvania de ces dernières années et surtout ça revient aux origines de ce qu'était prince of persia c'est à dire un vrai jeu en défilement à l'horizontale puisque le vrai prince of persia de base était à défilement horizontal comme vous le voyez juste ici et franchement c'était c'était à la fois un hommage et à la fois un travail juste incroyable de ce qui avait été proposé je vous invite vraiment vous taper prince of persia the lost crown sur sur youtube vous trouverez ma vidéo dessus dans mon test complet sur le jeu qui a réservé quand même quelques petites surprises sur le long terme et franchement c'était une vraie pépite donc voilà très très intéressant de voir que michel hansell parle à la fois de son implication dans rayman parce qu'apparemment il aurait été consulté pour pour bien faire coïncider l'histoire de rayman du coup ça serait pas un remake ce serait peut-être autre chose on sait pas encore et qui parle également de cette équipe qui a été dissoute et qui clairement mériterait également de faire une suite à the lost crown parce qu'ils ont bossé comme des malades ubisoft a d'ailleurs déjà confirmé l'implication d'ubisoft montpellier dans le projet de rayman le même développeur d'ailleurs qui avait travaillé sur the lost crown ubisoft milan a également commencé à travailler sur cette nouvelle phase d'exploration de la marque rayman à voir un petit peu ce qu'il en sortira dans ces prochaines années moi j'ai vraiment hâte de savoir allez dernière actualité de ce game news et c'est peut-être même pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo nintendo a annoncé durant la nuit un super nintendo world direct alors c'est d'ailleurs un nintendo direct c'est un nintendo direct ils ont appelé nintendo direct ils ont mis le hashtag nintendo direct donc c'est un nintendo direct mais dédié au super nintendo world direct il le précise directement dans le tweet et c'est super intéressant pas d'informations sur les jeux seront seront montrés alors ils précisent pas la nintendo switch 2 mais évidemment qu'ils parleront pas de la prochaine console pas d'informations sur la prochaine console pas d'informations sur les jeux juste des informations sur un domaine très particulier du parc d'attractions sur lequel on va un petit peu revenir ce qui est intéressant c'est qu'on voit pour ilique qui est juste en dessous dont on a déjà parlé un peu sur la chaîne et qui dit tout sauf la switch 2 n'ai-je pas raison et c'est vrai que du coup entre eux si on si on si on fait une petite compilation un petit peu de tout ça il y a eu le réveil nintendo il y a eu l'application nintendo music et là maintenant il ya un nintendo world direct ils se font ils se font quand même vachement attendent nintendo c'est clairement c'est pas ce qu'on attendait mais bon c'est quand même c'est quand même très chouette alors de quoi va-t-on parler dans ce nintendo world direct et bien on va tout simplement parler de la nouvelle grande zone du nintendo world qui a été qui avait été reportée à fin 2024 en avril dernier il s'agit bel et bien de l'extension donkey kong country pour le super nintendo world notamment à universal studio japon alors il y aura très certainement le les extensions donkey kong dans les autres moi j'avais été faire le nintendo world à los angeles d'ailleurs vous avez une vidéo sur la chaîne vous tapez nintendo world emb vous avez toute une vidéo je vous ai un petit peu montré les attractions j'ai même filmé dans les attractions c'était vraiment très cool c'est pas passionnant mais c'était quand même assez assez intéressant et donc bah du coup toute cette nouvelle section autour de donkey kong elle sera présentée donc aujourd'hui même pendant dix minutes donc ça va être un nintendo direct de dix minutes je vous donne rendez vous d'ailleurs à 17 heures aujourd'hui ça se passe à 17 heures aujourd'hui pour pouvoir et bien pour pouvoir le suivre en direct on en apprendra pas sur les jeux comme je vous disais si vous êtes curieux de savoir ce que nintendo pouvait avoir en réserve pour sa prochaine extension donkey country et bien vous devriez peut-être vous connecter avec moi au minimum je m'attends à ce que la légende de nintendo shigeru miyamoto présente le direct ce qui serait quand même assez amusant on rappelle également que la dernière fois qu'on avait entendu parler de l'extension nintendo avait annoncé que son ouverture avait été repoussé du printemps à fin 2024 donc à voir un petit peu ce qu'ils vont nous faire de ce côté là maintenant évidemment je sais très bien que c'est pas ce qu'on attendait pour un nouveau nintendo direct mais c'est déjà ça voilà dès qu'il ya un truc du côté de nintendo moi je suis assez content il ya d'autres actualités qui sont à traiter demain matin parce qu'il y en a ce soir que je voudrais traiter à 19 heures mais d'autres demain matin et celle de demain matin elles vont vraiment faut faire kiffer aussi bref je vous donne rendez vous ce soir à 17 heures peut-être que je vais pas être non peut-être que je serai pas de gaming à 19 heures ce soir parce que il y aura le nintendo direct à 17 heures donc c'est peut-être que ça ça serait un petit peu dérangeant donc voilà mon surtout à 17 heures pour le nintendo direct sur twitch est également rediffusion ici si vous pouvez pas le voir en direct évidemment je vous mettrai cette petite rediffusion j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va être fait et puis bah on sent que nintendo veut mettre en avant et pousser donkey kong je rappelle qu'il ya donkey kong country returns qui va sortir début janvier ou février 2025 vraiment tout début de l'année prochaine est ce que on va avoir d'autres choses d'autres projets autour de donkey kong c'est la grosse question aussi qui est qu'on se pose en ce moment parce qu'il semble vouloir le faire revenir devant la scène il y avait la fameuse rumeur d'un donkey kong 3d d'un gros jeu donkey kong 3d qui sera en production et en préparation voilà on verra on verra un petit peu ce que nintendo à nous dire par rapport à ça alors pas dans le direct de ce soir je rappelle qu'il n'y a pas de jeu et pas de switch 2 et peut-être un petit peu plus tard parce que je rappelle qu'on n'a pas eu nintendo direct de vrai depuis depuis matthus lm donc bref je vous souhaite une belle journée on se retrouve ce soir à 17 heures plutôt en fin après-midi pour ça et en direct sur twitch edouard tiré du aumb et pour ceux qui sont pas en direct évidemment il y aura la redivision je vous fais des gros bisous passez une bonne journée c'était edouard salut salut oh oh oh